Aujourd'hui, je vais vous montrer comment assigner et supprimer des utilisateurs depuis l'onglet Produits, individuellement ou en groupe. Les licences telles que Creative Cloud toutes les applications et les licences pour applications uniques telles que Photoshop et Acrobat DC ont chacune la possibilité d'être assignées aux utilisateurs de sorte que chaque utilisateur soit attribué à un produit. Ainsi, pour le produit Creative Cloud toutes les applications, lorsque vous attribuez un utilisateur à ce produit, l'utilisateur est autorisé à utiliser toutes les applications et tous les services Adobe Creative Cloud disponibles. Le moyen le plus simple d'attribuer des utilisateurs à un produit existant consiste à utiliser l'option Assigner des utilisateurs sur la carte Produits dans l'onglet Produits. Dans l'écran pour ajouter des utilisateurs, vous pouvez rechercher des utilisateurs existants ou ajouter un nouvel utilisateur en indiquant une adresse e-mail valide, puis cliquer sur Enregistrer. Vous pouvez faire défiler vers le bas pour ajouter jusqu'à 10 utilisateurs, puis cliquer sur Enregistrer. L'attribution du produit peut prendre quelques minutes. Dans la rubrique Utilisateurs, vous pouvez ajouter un utilisateur. Vous pouvez supprimer des utilisateurs en cochant les cases à gauche des noms d'utilisateurs et en cliquant sur Supprimer des utilisateurs. Ainsi, lorsque vous supprimez un utilisateur, toutes les autorisations et tous les accès aux services conférés par l'organisation sont révoqués. Toutefois, si vous avez supprimé des utilisateurs de l'Admin Console par inadvertance, il suffit d'ajouter à nouveau manuellement l'utilisateur à partir de l'onglet Utilisateurs. Vous pouvez aussi révoquer l'accès aux produits et aux services sans supprimer les données associées. Pour ce faire, ne supprimez pas l'utilisateur, mais retirez plutôt l'utilisateur du produit qui confère ses droits. Depuis le produit, vous pouvez également ajouter ou supprimer des utilisateurs en masse à l'aide de chargements par fichier CSV. Cette option permet d'ajouter plusieurs utilisateurs à votre organisation et de les assigner au produit depuis une seule et même opération CSV. Vous pouvez télécharger un modèle de fichier CSV à partir de la boîte de dialogue pour importer des utilisateurs, puis ajouter les modifications au fichier et charger le fichier. Vous pouvez importer jusqu'à 25 000 utilisateurs à la fois, 5 000 pour une performance optimale. Les utilisateurs reçoivent un e-mail de bienvenue lorsqu'ils sont affectés à un produit ou à un rôle administratif. L'onglet « Infos » de l'Admin Console dispose d'un journal d'audit que vous pouvez utiliser pour suivre toutes les modifications apportées dans l'Admin Console. Le journal d'audit vous permet de retracer facilement les actions qui ont été prises depuis l'Admin Console, comme par exemple lorsqu'un nouvel utilisateur a été ajouté ou lorsqu'un ancien utilisateur a été supprimé. Vous verrez également qui a apporté ces modifications. Un petit mot, le journal d'audit conserve uniquement les événements des 90 derniers jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez plus d'informations, des guides sont disponibles depuis cette vidéo, décrivant comment gérer les produits individuellement ou en groupe par fichier CSV et comment générer un journal d'audit. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !